Bonjour à tous amis auto-entrepreneurs, cette semaine on va parler d'un sujet pas forcément rigolo, la responsabilité civile professionnelle. On va essayer de comprendre à quoi ça sert, quand est-ce qu'il en faut une et pourquoi c'est tellement important. On va notamment parler du fait que parfois, suivant votre activité, ces responsabilités civiles sont tout simplement obligatoires. Le principe de toute façon d'une ERC pro, en général le principe de la responsabilité civile on la connaît parce que ça existe aussi justement quand on n'est pas un professionnel, le principe c'est de pouvoir indemniser un tiers lorsqu'il y a un dommage corporel ou matériel. Là en l'occurrence l'idée c'est d'avoir ce type de protection dans le cadre de votre activité professionnelle. Ce que j'aime bien dire c'est que ça se passe souvent pas comme on pense, c'est-à-dire que souvent par exemple on se dit je fais des sites web pour les gens, je vois pas trop comment je pourrais leur causer du tort. Mais en fait c'est rarement directement lié à votre activité, ça peut être complètement indépendant. Ça peut être parce que pendant une réunion vous renversez votre café sur le macbook à 5000 euros de votre client. Ça peut être parce que en reculant sans faire attention vous emboutissez la voiture de votre client. Ça peut être en fait tout un tas de choses qui se passent dans le cadre professionnel, mais qui sont pas du tout directement liés à votre activité. Alors évidemment si en plus vous avez une activité un peu sensible, c'est d'autant plus utile, mais vous voyez bien qu'en fait c'est vraiment pour se protéger tout simplement des accidents de la vie dans le cadre de votre activité. Il faut savoir qu'en plus il y a un certain nombre d'activités pour lesquelles vous n'avez juste pas le choix. La RC Pro est obligatoire. Il y a notamment tout ce qui est activités réglementées, dont ça on aurait pu s'en douter. Tous les médecins, infirmières, avocats, comptables, etc. sont obligés évidemment d'avoir recours à une RC Pro. Il y a tout ce qui est dans le bâtiment. Alors ça aussi souvent on le connaît. Alors on connaît aussi beaucoup la décennale qui est encore autre chose, mais la responsabilité civile est également obligatoire. Tout ce qui est dans l'automobile, dans l'immobilier, les agences de voyage, tout ce qui est santé et bien-être, le transport de marchandises et de voyageurs, ainsi que l'organisation d'événements, de cultures, de loisirs et d'activités sportives. Dans tous les cas, honnêtement, ce qu'il faut retenir sur la RC Pro, c'est qu'il n'y a vraiment pas de bonne raison de s'en passer. Ça coûte en général quelques centaines d'euros par an suivant votre activité. Et vraiment, en cas d'accident, ça peut évidemment vous coûter beaucoup plus cher que ça. Donc ne négligez pas ce sujet de la RC Pro. Pensez-y dès que vous démarrez votre activité. Si vous avez des questions dessus, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à nous contacter. On sera là pour y répondre. Très belle journée à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada